Gien gien Vous regardez les nouvelles anciennes Et bien voilà, oui, donc, donc, en ce qui concerne cette maison inondée en flammes avec deux intrus armés et des coquerelles, Gilbert Dorion est sur les lieux, Gilbert? Oui, éventuellement, Edith. Alors, vous êtes sur les lieux du drum? Non, et bien, je n'ai pas trouvé de drum, même pas un ampli de guitare, rien. Alors, combien y avait donc-il de personnes dans la maison? Et bien, pour l'instant, on sait qu'il y avait un enfant de 3 ans et demi, 4 ans moins 25, qui est un homme d'une cinquantaine d'années, là, qui génère beaucoup d'argent parce qu'il est propriétaire d'une quincaillerie, d'où le terme quincagénère. Et est-ce qu'il y a des blessés, des morts? Pardon? On va avoir une cote d'écoute? Ah oui, oui, bien, le monsieur lui-même a été blessé, il est à l'hôpital, mais j'ai rejoint le personnel, l'allié, qu'ils m'ont dit, on ne peut pas vous en dire long, on ne craint pas pour sa vie. D'accord. Il ne pouvait pas me parler parce qu'il était occupé, là, à ne pas craindre pour sa vie. Et quelle est l'ampleur des dommages? Ah, on pleure pas mal parce que je dirais que les deux tiers des trois quarts de l'immeuble ont été endommagés par des dommages. Et il y a eu intrusions armées? Oui, Edith, imaginez-vous que ce sont deux pompiers. Oui. Imaginez-vous... Recommencez-la. Oui, Edith, imaginez-vous pompiers que ce sont deux... Oui. Oui, Edith, deux, imaginez-vous pompiers qui se sont fait passer pour deux hommes. Alors, deux hommes se sont fait passer pour des pompiers. Et là, je dirais qu'un truc, si vous êtes en train de vous apercevoir qu'un pompier est en train de vous sonner à la porte, c'est que... Oui. Le pompier va vous dire probablement, on vient vérifier la batterie de votre détecteur de fumée. Ah oui. Le truc, c'est de dire, je l'ai changé hier. D'accord. Et s'il répond, d'abord, on va vérifier la batterie de votre télécommande, c'est là que c'est louche, il ne faut pas les laisser rentrer. Tout à fait. Et j'ai un témoignage d'un voisin, Edith, qui connaissait l'homme hospitalisé. Oui, on regarde ça tout de suite. Je t'attends un homme très tranquille, je ne lui demande rien à personne, puis tout le monde lui donnait. En effet, c'est assez éloquent. Alors, vous voyez, on parle d'un bon vivant. Ça veut dire quoi, un bon vivant? Ben, ça veut dire un bon vivant, c'est quelqu'un qui est bon là-dedans, vive, là. Quelqu'un a du talent. C'est des gens qui gagnent des concours d'existence. On va aller à la pause. Voici un message de Santé Canada. Si tu trouves que ça pue, mais Santé pas Canada. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit coup de pute? Pourquoi tu fumes dans l'auto? Parce que si je fume en dehors de l'auto, on m'a accroché un dans le bon air avec ma tête à grippe. Mais c'est pas bon pour moi de respirer la fumée secondaire. Inquiète-toi donc pas, tu viens juste de commencer le primaire. Mon ami Gabriel, il dit que la cigarette, c'est mortel. Ben non, il devait vouloir dire autre chose. Hein? C'est bien que ton ami Gabriel a tellement de broches dans la gueule que les trois gars ont des mots qu'il dit à l'esprit de dents. Et la cigarette donne le cancer, ils l'ont dit à la télévision. Puis qu'est-ce qu'elle a répondu, la télévision? Je sais pas. Ah ben, tu t'auras quand tu sauras quelque chose, ok? Papa, tu touches sans arrêt. Mais contre-toi, j'en suis, si je toussais avec l'arrêt, je pense pas que t'aimerais bien ça. Quand on fume, on nuit aux gens autour de soi. Oui, mais c'est pas un tour de soi qu'on fait, c'est un tour de choc. Papa, pourquoi t'arrêtes pas de fumer? Parce que ça me tente pas de commencer à répondre. Tu me charges-tu de gris à la question? Pourriez-vous me dire-leur, s'il vous plaît? Papa, ça sent la cigarette, ça pue. Ben, ben, c'était vite. Oui, mais j'inale la fumée quand même. Ben, ben, c'était vite, Fantaïa. Papa, est-ce que tu m'aimes? Tu parles d'une question? Ben oui. Ben là, je dis... Tu parles-moi d'une réponse? Bien sûr que je t'aime. Mais pourquoi tu... On s'encheve-tu le questionnaire, la St-Key? Faut pas non, il reste une peur. Faut pas non, il reste une peur. Faut pas non, il reste une peur.